Avez-vous déjà eu l'impression qu'une fille vous aime, mais qu'elle joue la carte de la discrétion ? Il y a de fortes chances que votre intuition soit la bonne. Lorsqu'une femme est intéressée mais qu'elle souhaite rester subtile et discrète, du moins au début, elle déploie toute une série d'actions et de signaux astucieux pour susciter votre intérêt. Qu'il s'agisse d'orchestrer des rencontres, fortuites, ou de refléter sournoisement vos centres d'intérêt, la vidéo d'aujourd'hui va vous éclairer sur tous les signes révélateurs d'une fille timide qui a des vues sur vous. Nous levons le rideau sur son jeu de séduction psychologique, les gars. A la fin, vous serez en mesure de détecter facilement quand elle prépare le terrain pour quelque chose de plus. Vous reconnaîtrez toutes ses manœuvres furtives pour attirer votre attention et créer de l'intimité. Gardez donc l'œil ouvert, car elle va absolument utiliser une magie subtile pour essayer de se frayer un chemin dans votre cœur. Voyons quels sont les signes sournois qui montrent que vous lui plaisez, même si elle ne le dit pas franchement pour l'instant. Comme toujours, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et de faire sonner la cloche de notification pour ne jamais manquer un téléchargement. 1. Te croiser à plusieurs reprises Tu as déjà remarqué que tu croisais trop souvent la fille de ton cours de philosophie pour que ce soit une coïncidence ? Elle est soudain partout où tu vas, à la bibliothèque, au café, et même sur le sentier de randonnée que tu fréquentes le week-end. Quelles sont les chances, n'est-ce pas ? Eh bien, mon ami, ce n'est pas du tout le cas. Il s'agit d'une manœuvre classique de la part d'une femme qui a des sentiments, mais qui veut se la jouer cool. Elle orchestre ses rencontres, fortuites, pour être dans votre collimateur sans avoir l'air trop assoiffé. Elle fera peut-être semblant de ne pas vous avoir vue au début, puis fera une double prise de vue. Oui, c'est sympa de tomber sur toi ici aussi. Comme si la troisième fois de la semaine n'était qu'un coup de chance. Mais vous le savez bien. Elle surveille discrètement vos lieux de rencontre, essayant d'augmenter son temps d'écran dans votre monde. C'est une forme innocente de poursuite, sa façon de rester dans votre esprit sans le dire. Gardez donc un œil sur Miss Coïncidence qui réapparaîtra bientôt. Et qui sait, peut-être serez-vous inspiré pour entrer en collision avec elle la prochaine fois. 2. Trouvez des raisons d'engager la conversation. Vous êtes en train de vous occuper de vos affaires à la salle de sport, en calculant vos répétitions de squat, quand soudain elle apparaît près de la barre de musculation, comme une vision terrifiante en spandex. Elle vous demande, les yeux écarquillés et innocents, de faire un geste vers l'équipement le plus simple que l'on connaisse. Bingo, la conversation est engagée avec succès. Lorsqu'une fille est en train de craquer mais qu'elle veut jouer la carte de la subtilité, elle saisira n'importe quelle excuse, aussi transparente soit-elle, pour entamer une conversation. Elle peut prétendre avoir besoin d'indications pour se rendre à la fontaine d'eau devant laquelle vous êtes déjà passé 20 fois. Ou vous demandez d'expliquer un aspect banal de la lecture que vous avez manifestement tout deux compris. Que importe que la prémisse soit mince comme du papier, son véritable objectif est de faire circuler le jus de la conversation entre vous deux. Car chaque petit va-et-vient est une brique sur la route qui mène à la station de flirte. Elle reste légère, décontractée, mais elle construit progressivement ce rapport dont elle a besoin. Attendez-vous donc à ce qu'elle continue à mettre au point ces petites amorces de conversation stupides jusqu'à ce que vous la saisissiez enfin, ou mieux encore, que vous la devanciez vous-même. 3. La double prise lorsque vous passez à côté d'elle. Vous vous promenez dans la cour, peut-être avec de nouveaux vêtements, peut-être pas, cela n'a pas vraiment d'importance. Ce qui compte, c'est la façon dont elle tourne la tête pour jeter un deuxième, un troisième, voire un quatrième coup d'œil lorsque vous passez devant elle. La vieille double prise, un mouvement traditionnel dans le livre de jeu de la fille timide pour faire la cour. Elle jette un coup d'œil furtif dans votre direction, s'imprégnant de chaque détail comme une femme desséchée dans le désert. Mais dès que vous la surprenez en train de regarder, elle détourne les yeux dans un geste de dénégation adorablement maladroit. 3. Qui ? Moi ? Je ne regardais pas. J'ai juste vappé pendant une seconde. Oui, c'est vrai. Nous connaissons tous la réalité, elle ne peut pas vous quitter des yeux. Vous avez toute son attention, qu'elle l'admette ou non. Ses doubles regards furtifs sont sa façon de faire une reconnaissance pas si sournoise que ça de sa dernière cible amoureuse. Elle vous jauge, mémorise votre visage et peut même apercevoir votre sourire victorieux. Alors ne soyez pas un étranger, faites-lui un clin d'œil et un hochement de tête la prochaine fois que vos yeux errants se poseront sur vous. Garantissez-lui que ses joues brûleront instantanément plus fort que la surface du soleil. Mais au moins, elle saura que c'est réciproque. 4. Faire ressortir les liens de coïncidence. C'est pas vrai ? Tu viens aussi de Smaltown ? Elle s'étonnera en se moquant de vous en apprenant que vous partagez un détail arbitraire de vos antécédents. L'endroit d'où vous venez, votre matière principale, votre bonbon préféré de l'enfance, tout cela n'a pas d'importance. Elle va s'emparer de cette coïncidence comme s'il s'agissait de la chose la plus fascinante depuis le Bitcoin. Pourquoi ? Parce qu'elle s'efforce discrètement d'établir une relation entre vous deux. En soulignant les similitudes semi-silencieuses que vous partagez, même si elles sont minimes, elle dit subtilement, vous voyez, nous serions très bien assortis. Nous avons déjà tellement de choses en commun. C'est une petite tactique inoffensive, mais qui laisse transparaître son agenda. En mettant l'accent sur ses liens artificiels, elle fait croire que vous êtes fait l'un pour l'autre. Elle cherche à faire passer votre relation à un niveau supérieur d'intimité et de compréhension mutuelle. Jouez donc le jeu, mais ne laissez pas paraître que vous êtes dans son jeu partagé miraculeusement ses intérêts de niche et ses antécédents dans un cycle de va-et-vient toujours délicieux. Avant que vous ne vous en rendiez compte, elle vous aura convaincu que vous êtes des âmes sœurs, ou au moins des connaisseurs de bonbons à l'érable uni. 5. Mentionnez qu'elle est célibataire ou disponible. Mon ex et moi avons rompu il y a longtemps, c'est fini. Elle glisse cette phrase sans que ni tête dans les conversations, sans crier gare, comme une tranche de pain à moitié mangée, à tous les oiseaux qui se trouvent dans les parages. Qu'est-ce qu'un homme peut en penser ? Ses motivations sont aussi subtiles qu'un train de marchandises. Elle met délibérément sa disponibilité à la disposition de votre esprit pour qu'il s'y accroche. Avec quelques mots anodins, elle diffuse, je suis sur le marché, au cas où vous n'auriez pas compris ce que je dis ici. C'est l'équivalent d'un panneau ouvert aux affaires, accroché à la vitrine. Elle fait valoir ses droits, s'assure que vous savez qu'elle n'est pas attachée et qu'elle est prête à recevoir votre formulaire. Cette information semble sans intérêt sur le moment, mais vous pouvez être sûr qu'elle attend qu'elle s'infiltre dans les recoins les plus profonds de votre cerveau. Classez donc cette petite pépite savoureuse pour plus tard, mon homme. Lisez entre les lignes, elle plante des scénarios de rendez-vous dans votre tête, en attendant qu'ils se transforment inévitablement en action. Ou bien elle a vraiment, vraiment besoin de se défouler sur son ex. Mais c'est probablement la première chose à faire. Elle fait des blagues de papa pour attirer votre attention. Vous êtes en train d'échanger des propos spirituels avec vos amis quand soudain, sans crier gare, elle introduit dans la conversation un jeu de mots qui fait gênir tout le monde. Vous savez qu'en Russie, les jeux de mots sur la nourriture ne sont pas autorisés. Il n'y a pas d'humour alimentaire en Union soviétique. C'est parti pour les grillons. Brutale. Si ses instinctss comiques sont disputables, ses motivations sont claires comme de l'eau de roche. Elle bombarde intentionnellement d'humour potache, parce que rien n'attire plus l'attention d'un homme dans un groupe qu'un jeu de mots angoissants, n'est-ce pas ? Ses petites boutades sont sa façon de s'introduire dans le cercle social, de s'insérer de force dans votre monde par pure maladresse. Elle cherche à se montrer légèrement charmante et excentrique sans effort, même si l'exécution laisse à désirer. On ne peut pas lui reprocher d'essayer de se démarquer, je suppose. Alors, jouez le jeu, faites un rire de pitié, attendez que l'embarras secondaire se dissipe. Elle préférera n'importe quelle réaction au fait d'être ignorée et exclue de la conversation du groupe. Après tout, attirer votre attention par des blagues de papa est un jeu de longue haleine, un jeu qu'elle est déterminée à mener jusqu'au bout. 7. S'intéresser à vos hobbies, intérêts. Un jour, vous mentionnez avec désinvolture votre obsession pour l'escalade lors d'une discussion de groupe. Quelques jours plus tard, elle devient elle aussi une fervente adepte de l'escalade. N'est-ce pas une coïncidence étonnante ? Sauf que ce n'est pas vraiment le cas. C'est un exemple classique d'une fille qui s'intéresse à vos centres d'intérêt lorsqu'elle a des sentiments. Vous pensez qu'il s'agit d'un hasard si elle se met soudain à pratiquer les mêmes passe-temps ultraniches que vous, mais elle le fait tout à fait exprès. C'est sa façon sournoise de créer un terrain d'entente entre les deux tourtereaux potentiels. Elle commencera à vous poser des questions sur l'escalade, ce qui vous a amené à faire de l'escalade, vos endroits préférés, etc. Elle achètera peut-être du matériel et vous accompagnera un jour à la salle d'escalade. Avant même que vous ne vous en rendiez compte, elle vous bombarde de jargon d'initié et de connaissances obscures, tout en gardant l'apparence d'une novice intrépide dans votre milieu bien-aimé. C'est un stratagème évident, mais aussi un peu charmant. Elle s'efforce de créer des liens parce qu'elle a envie de partager ses passions avec vous. Faites-lui donc plaisir, laissez-la vous impressionner par son zèle passionnée de débutante, qu'elle a acquis entièrement pour vous. Qui sait, vous pourriez bien la convaincre un jour de se lancer pour de bon dans l'escalade.